Le président de la République a fait de la sécurité des Français, à commencer par ceux qui sont les plus exposés à la délinquance, une priorité. Et les zones de sécurité prioritaires ont pour but, sur un territoire donné, de lutter efficacement contre des phénomènes de délinquance. Et il s'agit donc de faire que la vie de nos concitoyens, des habitants de ces territoires, change et durablement. J'étais mardi dernier à Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis, pour l'installation d'une première zone de sécurité prioritaire en zone de compétence de police nationale. Et je suis aujourd'hui, comme je m'y étais engagé, dans le Gard pour l'installation d'une première zone de sécurité prioritaire en zone de compétence gendarmerie nationale. Les zones de sécurité prioritaire ont vocation à être développées sur l'ensemble du territoire. Elles ne couvriront pas des territoires homogènes, subissant les mêmes problématiques de délinquance. C'est évident, les zones de sécurité prioritaire des quartiers nord de Marseille ne sont pas identiques à celles que nous venons d'installer ici. Mais il y a en tout cas un même fil conducteur, la lutte contre la délinquance. Elles peuvent donc concerner des cités sensibles, soumises à des épisodes recurrents de violences urbaines, des centres-villes dont la physionomie est dégradée en raison d'incivilité, ou encore des zones périurbaines ou rurales, comme ici, à Saint-Gilles et à Vauvert, où se développent, par exemple, même si les situations entre les deux villes sont elles-mêmes différentes, se développent des cambriolages. Ces situations différentes appellent des réponses différentes, adaptées, pragmatiques. Je suis opposé à toute idéologie, je suis opposé à toute rupture, y compris avec ce qui a pu se passer quand ça a bien marché. Et je suis évidemment favorable à changer ce qui ne marche pas. Et donc il faut concevoir et mettre en oeuvre des dispositifs souples, adaptables aux particularismes locaux, à la réalité de chacune des villes ou de chacun des quartiers ou de chacun des territoires. Les moyens seront concentrés sur un nombre restreint d'objectifs, deux ou trois, clairement établis, qu'on peut adapter, qu'on peut réviser, correspondant aux problèmes qui se posent avec le plus d'acuité, nuisance de voie publique, violence sur les personnes, cambriolage, phénomène qui se développe depuis des mois un peu partout, incivilité, délinquance des jeunes, et c'est incontestablement l'un des défis auxquels la société française est confrontée et qui nécessite, et la garde des Sceaux y travaille, des réponses adaptées, sur mesure. Il s'agit aussi de s'attaquer à d'autres types de phénomènes. Et dans les incivilités, je vois aussi, nous en avons parlé ce matin, la violence de la parole, le racisme, qui brise ce mot important que rappelait M. le Préfet dans la devise de la République qu'est la fraternité. Bref, s'atteler à toutes les problématiques de sécurité conduirait à prendre le risque d'une dispersion des ressources et finalement de résultats inaboutis. Donc, il faut se concentrer sur l'essentiel. Dans une zone de sécurité prioritaire, l'action quotidienne des gendarmes d'une unité territoriale peut s'appuyer sur l'allocation, la mise à disposition de moyens spécifiques, l'appui régulier du peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie. L'emploi de détachement d'unités de force mobile fidélisées au sein de la zone, connaissant à la fois le terrain et les caractéristiques locales. Je veux dire ma confiance dans le travail de la gendarmerie. Je le fais en présence du général Mignot, directeur général de la gendarmerie nationale. Le recours aux réservistes pourra être également accentué, dont certains peuvent être issus de la zone de sécurité prioritaire. Les réservistes permettent de renforcer le lien entre les forces de l'ordre et la population et la croix de la proximité et la visibilité des forces de sécurité. C'est un facteur important de la prévention et de la délinquance. Enfin, dans le domaine judiciaire et de l'investigation, la formation de techniciens d'identification criminelle de proximité supplémentaire pourra être recherchée. D'une manière générale, je l'ai dit à Saint-Ouen, je le répète ici, nous le redirons cette semaine à Marseille avec Christiane Taubira, le renseignement doit être aussi une priorité dans le travail sur le terrain. une zone de sécurité prioritaire à Vauvert et à Saint-Gilles s'imposait. Les caractéristiques en quantité et en qualité de la délinquance, de la criminalité et de l'ordre public font du Gard un département prioritaire pour l'État et en particulier pour la gendarmerie nationale. Le Gard se situe en 8e rang national pour la délinquance générale pour ce qui concerne la gendarmerie. Et c'est particulièrement vrai en ce qui concerne la pleine littorale qui concentre les flux de la population. Je suis venu souvent dans le Gard et je me suis engagé à donner à ce département et à ce territoire des moyens pour lutter contre la délinquance. On m'a dit mais c'est un choix politique. Oui, c'est un choix politique au sens le plus noble du terme. Au centre de ce territoire fragile se trouve le secteur de Vauvert et de Saint-Gilles. Des villes moyennes mais déjà avec un nombre d'habitants important des noeuds routiers et elles constituent des pôles urbains intermédiaires entre Nîmes, Arles, Montpellier. Et de ce point de vue-là le choix que nous avons fait sur l'UNEL montre bien la continuité et la logique même des zones de sécurité prioritaires. Vous connaissez les chiffres. Dans ces deux communes les cambriolages représentent une part importante des atteintes aux biens progression de 25% sur les 12 derniers mois 232 effractions en un an sur des résidences principales ou secondaires ou sur des locaux industriels ou commerciaux et les dégradations ainsi que les comportements inciviques même s'il s'agit évidemment d'une très faible minorité d'individus sont une source de préoccupation pour la population. Le maire de Saint-Gilles allait plus loin et il a raison. Il parlait de ras-le-bol. Ces trois points sont donc prioritaires. Ils nécessitent une visibilité accrue sur la voie publique des forces de l'ordre. Les gendarmes des brigades de Vauvert et de Saint-Gilles déjà appuyés par les effectifs des pelotons de surveillance et d'intervention de la gendarmerie seront renforcés par 16 gendarmes mobiles entièrement dédiés à la zone de sécurité prioritaire. Mais il est évident c'est l'emploi de ces forces les missions que nous leur donnons et le colonel commandement du groupement tout à l'heure a Vauvert a bien expliqué la manière dont ces forces allaient intervenir sur ce secteur. Je veux dire que la prise en charge de la jeunesse et des familles repérées comme les plus en difficulté est également une priorité. Je veux insister sur la démarche partenariale la mise à la disposition de la gendarmerie par le conseil général du garde d'un intervenant social dédié à la zone de sécurité prioritaire et nous avons vu le retour d'expérience très positif et le président Alari s'est engagé je le cherchais à renforcer ce dispositif et je veux rappeler combien nous devons nous appuyer sur le département et notamment sur celui-ci ils jouent un rôle essentiel dans le domaine de la prévention spécialisée dans le domaine de l'aide aux victimes dans le domaine de l'accompagnement aux familles le travail avec l'éducation nationale et la visite du collège de Vauvert qui compte 1000 élèves le travail sur les règles sur la justice sur ce qui fonde au fond une société était de ce point de vue là éclairant et montre nous le disions avec le maire de Vauvert que là aussi il y a une continuité et que quand ça marche il faut poursuivre ce travail le deuxième élément c'est le renforcement grâce à la hausse des effectifs de la brigade de prévention de la délinquance juvénile et puis je veux insister j'aurais même pu commencer par cela combien la coopération de tous les instants avec la justice est importante et la cellule judiciaire de soutien à la zone de sécurité prioritaire mise en place par monsieur le procureur de la république va évidemment dans ce sens même s'il faut aussi des moyens pour la justice et la sécurité et la justice comme l'école sont les priorités de ce quinquennat mais nous ne pouvons réussir que si d'un côté la police et la gendarmerie et de l'autre côté la justice travaillent ensemble et je veux moi adresser comme ministre de l'intérieur un message de soutien et de confiance à l'engagement et au travail des magistrats toute remise en cause du travail de la justice représente un affaiblissement de l'état de droit et policiers et gendarmes et magistrats doivent travailler ensemble et sous l'autorité du procureur quand il s'agit évidemment de toutes les procédures judiciaires c'est le seul moyen de rendre confiance aujourd'hui et monsieur le procureur j'ai dit le rappeler il y a une crise de confiance à l'égard des institutions et chacun dans notre rôle responsable politique ministre élu chef d'administration nous devons donner cet exemple d'une mobilisation contre la délinquance et contre ceux qui brisent notre pacte républicain mieux réprimer aller chercher à la fois cette délinquance visible mais aussi celle qui nourrit au fond la vraie délinquance et la priorité pour nous comme partout ailleurs c'est la lutte contre les stupéfiants contre le trafic de drogue qui crée cette économie souterraine cette dépendance et aucun territoire n'y échappe c'est une priorité nationale mais aussi ce que l'on voit moins la fraude la fraude de tous les instants le travail clandestin les signes de richesse qui sont la démonstration qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre société et qu'ils sont le fruit de trafic et de la délinquance de ce point de vue là dans le domaine judiciaire et de l'investigation notamment en matière de stupéfiants les unités de Vauvert et de Saint-Gilles pourront bénéficier de l'appui de la section de recherche de Nîmes avec l'appui du GIR autant que nécessaire pour traiter ces phénomènes de délinquance organisée et partout le travail doit être en profondeur je veux des résultats je ne suis pas un adepte en revanche du chiffre pour le chiffre qui consiste à faire peser sur l'ensemble de la hiérarchie police gendarmerie justice des chiffres immédiats pour faire plaisir mais passant à côté de l'essentiel mais je veux en même temps des résultats parce que nous devons nous attaquer à ces phénomènes de délinquance pour qu'on puisse dire qu'on vit mieux dans quelques mois dans quelques années à Ségil ou à Vauvert et tout simplement d'une manière générale dans notre pays de la même manière on pourra solliciter la brigade de contrôle et de recherche des services fiscaux pour toute suspicion d'infraction fiscale en particulier donc comme je vous le disais au regard du train de vie apparent là aussi parce que c'est ça qui mine au fond la confiance quand on connaît dans un quartier un trafiquant de drogue quand il utilise des moyens qu'aucun salarié de cette ville ne pourrait se payer il y a quelque chose qui ne va pas comme si au fond il y avait un sentiment d'impunité comme vous le voyez les moyens engagés doivent être adaptés à la résolution des problèmes de délinquance ou des incivilités que nous identifions les réponses qu'attendent nos concitoyens ne doivent pas s'arrêter à des simples renforts ou à des moyens supplémentaires même s'ils sont importants et nous les mettrons en oeuvre un pilotage très fin très souple permettra à ces zones de sécurité prioritaires de fonctionner sous la responsabilité du préfet et du procureur en y intégrant évidemment les élus et je remercie les deux maires de Vauvert et de Saint-Gilles pour leur implication ils seront associés à cette zone de sécurité prioritaire j'ai annoncé 15 zones de sécurité prioritaire fin juillet heureusement je me permets de rappeler que parmi ces 15 zones il y avait les quartiers nord d'Amiens il y avait les quartiers nord de Marseille il y avait la ville de Meru dans l'Oise où il y a eu des incidents particulièrement graves il y avait Saint-Gilles où il y a eu aussi des problématiques cet été au moment de la fête votive ce n'a pas été fait au hasard il ne s'agit pas de stigmatiser une ville de gêner les élus mais au contraire de les aider nous avons besoin de les aider pour retrouver confiance pour apaiser pour protéger et monsieur le procureur avait une remarque juste il y a un instant en disant si demain les plaintes augmentent ça sera bon signe oui il a raison quand nous voyons les augmentations de violence infrafamiliale ce n'est pas uniquement la description de la fête de société c'est qu'il y a des gens des femmes notamment qui ont le courage de porter plainte de s'appuyer sur les services sociaux mais aussi sur les services de la police de la gendarmerie de la justice pour aller jusqu'au bout d'une démarche même si elle est extrêmement difficile à accomplir c'est la même chose pour les plaintes moi ce qui m'intéresse c'est qu'il y ait davantage de plaintes davantage d'intervention davantage d'élucidation davantage évidemment de condamnation quand la justice grâce à des procédures de qualité peut accomplir son travail retrouver la confiance apaiser notre société protéger nos concitoyens c'est tout le sens du travail que nous entamons ici avec évidemment je le sais en tout cas pour ce qui me concerne une obligation de résultat pour ce qui me concerne la justice c'est tout le temps pour ce qui me concerne Sous-titrage FR ?